Salut à toutes et à tous, c'est Raiko, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Prosecuting Manager 2015, le début de notre Tour de France. Donc j'ai choisi l'équipe avec laquelle j'allais le faire, je vais le faire avec la Ethics, parce qu'ils peuvent jouer sur tous les tableaux. Bon c'est vrai que c'est un peu de shit pour les sprints avec Kavendi, mais bon, Rigoberto Run c'est pas très de shit par rapport aux 4 Fantastiques. Donc j'ai une startlist que j'ai téléchargée sur le site de PCM Daily, mais qui je crois, d'après l'auteur de la startlist, est compatible avec toutes les databases, donc voilà. Donc je joue avec la PCM Daily Expansion PAX version 0.8. Donc voilà, autre part, j'ai pas mis les formes aléatoires dans les modes de jeu étape classique tour, donc ils auront forme excellente. Parce que sinon ça peut faire des mauvaises surprises qui sont un peu énervantes. Donc voilà, on prend la Ethics Quickstep qui est ici, donc la startlist est déjà prête, et ils ont tous forme excellente comme je vous le disais. Donc la première étape de ce Tour de France, une étape toute plate, donc le contre-la-montre de Utrecht, qui n'est pas un prologue, puisqu'il ne fait pas moins de 8 km. Donc ce Tour de France est un Tour de France qui est dédié aux grimpeurs, étant donné qu'il y a un seul contre-la-montre individuelle de 14 km, et la contre-la-montre par équipe de 27 km. Donc ce qui ne fait pas beaucoup comme distance chronométrique. Et on a beaucoup d'étapes accidentées en première semaine, je pense à l'étape 3 où il y a l'arrivée au mur de 8, l'étape 4 avec les pavés, après il y a des étapes devant, notamment l'étape 6, ou encore l'étape 5 qui longe la mer. L'étape 7, c'est un peu pareil, un peu plus dans les terres, et l'étape 8, l'arrivée au mur de Bretagne. Donc les hostilités commenceront à la 10ème étape, après la journée de repos à peau, pour l'étape qui arrivera pour la première fois, je crois, la pierre Saint-Martin, la première montée de la pierre Saint-Martin. Donc voilà, on peut tout de suite commencer cette épreuve, alors moi je ne vais pas vous faire attendre une minute pour le temps de chargement, enfin quoi que, allez, je ne vais pas vous le faire attendre. Quoi que, oh allez. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voilà, ça y est. Avec en ouverture de cette 102ème édition de la Grande Boucle, un contre-la-montre inaugural, plat comme la main, tracé dans les rues d'Utrecht, la quatrième ville des Pays-Bas, avec ses 326 000 habitants. Vous avez bien dit, contre-la-montre, en effet ce n'est pas un prologue, puisque la distance relativement longue, 14 km, sera l'unique occasion pour les spécialistes de la discipline, de se mettre en évidence pendant ses 3 semaines de course. Oui, deux contre-la-montre seulement au programme cette année. Celui-ci, individuel, qui sillonne les rues d'Utrecht, et dans un peu plus d'une semaine, un contre-la-montre par équipe, dans le sud de la Bretagne. Vous pouvez le deviner, la difficulté ne viendra pas du dénivelé, mais plutôt partout, qui intervira entre grandes lignes droits, et virages, parfois prononcés. Je vais essayer de mettre 75, on va voir ce que ça va donner, est-ce que c'est un peu trop, 73, 2 fois 2 quand même, ça va être un peu long. Alors, un peu moins encore, on va becher à 70 pour voir, au quatrième temps, on se fait un prologue, on sait c'est Valverde qui a fait le meilleur temps, qui s'est lancé pas longtemps avant, voilà. 75 en prologue aussi. Hop. Allez, Vermotte, vas-y, fais ton mieux. Attention, deuxième interminé, quatrième, putain, il y a des écarts quand même, 20 secondes. Bon, c'est le début, hein. Voilà, je suis toujours en train de reculer, mais ça peut faire des écarts quand même, à contre-la-monde de 14 km. De toute façon, on accélère sur la fin. Et voilà, quatrième temps, 26 secondes, pas trop mal, pour l'instant. On va avancer jusqu'au prochain temps, donc c'est Valverde qui déteint le meilleur temps sur la ligne. Devant l'Irene Thomas, c'est étonnant. Thomas qui est derrière, devant l'Eviden, oh, Ouran qui y va. On avait loupé ça, presque, donc Ouran est notre leader. On va le mettre à 72, du coup, hop, voilà. 79 en montagne, 78 en vallon. Notre en vallon peut nous permettre d'essayer de reprendre un peu de temps sur les étapes comme le mur de Lui ou le mur de Bretagne. Il est à 71 en pleine, ça c'est pas mal pour les étapes de coup de bordure quand même, parce qu'il va y en avoir quelques-unes sur ce Tour de France. Alors, sixième au premier intermédiaire. C'est mieux que Vermotte, je pense, quoique peut-être pas. Ouais, c'est mieux que Vermotte. C'est derrière Alejandro, il y a Vanguard Run qui a explosé le chrono, là. Eduardo Run, onzième, il a pris 16 secondes par Vanguard Run. Bon, les écarts sont pas énormes, hein. Non, c'est qu'il qu'on attrape. C'est Matteo Tosato, hop, voilà, là, il va récupérer un peu de barre. C'était juste un tout petit peu trop. Alors, on finit un peu, juste, ouais, onzième chrono. Donc, voilà, et onzième chrono pour Run, bon, c'était un chrono plutôt correct, hein. Mais bon, on peut viser la victoire par rapport à, par contre, avec Tony Martin. Alors, Matteo Trentin qui va s'élancer. Donc, ça va être poisson pilote de Mark Cavendish, mais il va aussi essayer de jouer la victoire d'étape sur l'étape clavée. Alors, tiens, moins 3, c'est un peu pas très bon. Euh, non, pas jouer la victoire d'étape, jouer la victoire d'étape, ce sera plus un... 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 Mark Cavendish... Euh, pas Mark Cavendish, Stibar, voilà. Je vais chercher le nom. Matteo Trentin, il va rester aux côtés de... De notre cher Rigoberto Uran. D'ailleurs, je vais essayer de rester pas très long au classement avec Katowski, parce que Katowski peut jouer les victoires d'étape sur les étapes du mur de vie, par exemple. Et il pourrait essayer de récupérer du temps sur les principaux leaders, et même sur ce prologue, là, il peut récupérer du temps. Donc, on va voir si on peut pas essayer de faire quelque chose de pas trop mal avec Katowski. Donc, premier intermédiaire, 63ème pour mettre au 3ème dîner. 66 en... En contre la montre, c'est pas énorme, et avec son maître en plus. Et ti-dié, votre gardeur est toujours en tête. Donc, seconde d'avance sur Valverde, Evan Garderun. Et Matteo Trentin qui va passer la ligne. 60ème chrono, et le 28. De toute façon, ce n'est qu'un équipier. Au pire. Hop, Christophe qui s'élance, et ça va être autour de Stibar. Donc, Stibar, il va viser la victoire d'étape sur... Sur l'étape de pavé, évidemment. Et il va être un bon atout si on veut faire des coups de bordure, notamment, c'est vrai qu'on a une équipe qui est bonne pour les coups de bordure. Également, ce 66 envalon sera pas mal pour les quelques étapes occidentées de ses débuts de Tour de France. Donc, et alors, Stibar, qu'est-ce que tu nous racontes ? 41ème temps, ils se sentent très en chrono. 43ème temps, en fait, 10 secondes. Bon, je vais passer sur le deuxième pointage intermédiaire. Allez, Stibar sur le deuxième pointage intermédiaire. 42 secondes de retard. Ouh là, il a reculé quand même. Ouais, c'est vrai qu'Angert fait mieux derrière. Stibar. On va monter un peu sur la fin. 46ème à 52. C'est encore un équipe qui arrive à 6e classe en général. À moins que, ouais, c'est... Je sais de pas perdre trop de temps. Peut-être prendre le maillot jaune avec lui après l'étape des pavés. Alors, on marque Renjo, bah ce sera le poisson pilote de Mark Cavendish, tout simplement. Hop, on va le mettre à 71. On va le mettre à 2. Donc, alors, ah, Damien Godin a pris le meilleur temps. 6 secondes d'avance sur Mathias Franck. Et 7 sur TG va venir de rien. J'aurais pensé que TG aurait fait un meilleur temps que ça, franchement. Étonnant, étonnant. Donc déjà, les étapes de bordure, il y en a déjà une demain. L'étape de Zélande, ça va être une étape qui va être très, très compliquée, je pense. Même en vrai, même s'ils annoncent pas beaucoup de vent, attention, il peut y en avoir plus. Ça va être vraiment très exposé. Donc, attention, attention. On annonce un nouveau chrono de référence. 41ème. Oh, Tom Dumoulin qui a explosé le chrono. C'est un peu juste lui-même. Pour lui, plus un, ça va, c'est pas trop mal. Le moyen d'aller chercher Tom Dumoulin, on va être en x2 quand même, parce que sinon, c'est vraiment trop long. Allez, Tony, on croit en toi. Ah, il y a Alex d'Aoucette qui est pas très loin aussi. Tony qui va nous servir pour les coups de bordure aussi. Juste derrière, auto-intermédiaire. C'est vraiment important. 3ème à 9 secondes, pour l'instant, Tony. Allez, vas-y, j'ai aller chercher le maillot jaune. Allez, Tony. Je mets à 73. 72. Allez, s'il se rapproche. Ah non, il est à 23 secondes. Ouais, Dumoulin fait vraiment un contre-amont. Le contre-amont de sa vie quand même. Ouais, je suis pas excellent non plus. A noter que je joue en difficile. Je voulais pas en très jure en difficile. Comme sur les anciens PCM. 3ème à 24 secondes. Il y a dépassé Steph Clément, c'est besoin d'un terminé. Ça va, c'est pas trop mal. On va voir si on peut faire quelque chose de pas mal aussi avec Kiyato. Il y a une bonne note. On sera à monter en prologue. Il y a de moyens de faire quelque chose. Allez, Kiyato. Donc le champion de Pologne. On va mettre une petite vue si sympathique. Merde, on voit rien avec les bâtiments. On va mettre un petit peu sur terre. Le champion de Pologne. Que le champion de Pologne... Ou alors ! Le champion de Pologne. Oui, le champion de Pologne. 19ème seulement, je pense qu'il aurait fait mieux que ça quand même. Michel. Tu me déçois là quand même. Même avec son moins-un. Franchement, je pense qu'il aurait mieux que ça. Est-ce qu'il va se reprocher ? 19ème tout-jeant, là. il doit être derrière des joues style des Valverde ou la Tony Marti qui est sortie du top 5 Michel qui finit 12ème, ça va il s'est bien rattrapé sur la fin juste derrière TJ Robert Gessing qui s'élance Warren Bargill avec l'espoir français alors Michel Golas que ça va être encore un point son pilote pour notre chère Marc qui avait 10 champs voilà allez j'étais un peu fort au vu du chrono, ça me semble difficile de jouer une place parmi les meilleurs mais c'était peut-être pas son objectif aujourd'hui je vais l'économiser comme ça c'est tranquille alors je sais pas même si c'est pas un prologue, si c'est la note de prologue ou la note de contre-abond qui compte Chris Froome qui s'élance Quintana, Rodriguez, tous les favoris de ce tour, Contador et Cavendish si c'est la note de prologue, il va peut-être que Camille dit je peux faire un truc notable il semble un peu juste tout de même ça va être dur de lutter pour une victoire aujourd'hui on aime le remettre alors Van Mark qu'est-ce qu'il nous raconte Van Mark c'est 10ème Chris Froome 10ème attention Dan Martin nous va prendre très cher Dan Martin au vu du chrono, ça me semble difficile de jouer une place parmi les meilleurs mais c'était peut-être pas son objectif aujourd'hui les rogues de Tana il va prendre cher aussi oh, il manque Dan Martin quand même par contre la Roi qui me prend très bien, ça va prendre très cher il a 17, il prend très très cher Kintana ça devrait aller il prend quand même 25 secondes pour un prologue pour l'instant qu'elle dit je vais une minute Kintana qui passe sur la ligne 64ème Chris Froome qui a fait le 10ème temps Rodriguez 138ème avec 40 Gondar qui a pris une 10 30 secondes de retard par rapport à Froome 100ème, puis il... ah, Nibali qui a fait mieux que Froome, étonnant franchement étonnant et Kanchelara qui a failli battre du glim mais qui l'a pas battu à noter que, ouais, Chamanel et Kanchelara qui sont les favoris pour prendre le maillot jaune après l'étape des pavés voilà, il y a les podiums du blanc, maillot jaune maillot blanc aussi, mais il ne le portera pas ah oh, maillot vert d'abord maillot blanc, ah oui c'est vrai qu'il y a le retour des modifications sur le tour de France, j'ai oublié de le préciser c'est important aussi il y a tous les maillots et c'est la IAC 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 voilà, donc pour récapituler, Ouran finit Où finit Ouran ? Ouran finit 52ème à une minute c'est-à-dire quand même mieux que découvrir comme Comtador Nero Quintana donc à une minute, ça veut dire qu'il prend 30 secondes par rapport à à Anibali et à Chris Froome ce qui est pas trop mal bon, je suis un peu dissu du contournement de Tony Martin je pensais qu'il aurait fait mieux Sylvain Charley, il a combien de contournement, par exemple ? seulement 76, ouais donc on se retrouve demain pour la deuxième étape de ce tour de France entre Utrecht et Zélande donc on ne va aussi d'avoir vu la vidéo !